Eh bien, bonjour à tous. Est-ce que pour les premiers arrivés, à quoi que vous êtes déjà nombreux en fait, dis donc, est-ce que vous nous entendez bien ? Allô ? Petit check de son. Super. Et si Erika parle, est-ce que vous l'entendez bien également ? Oui, bonjour. Super. Super. Et alors maintenant, on va faire le petit check visuel. On ne sait jamais. Est-ce que vous voyez les slides ? Eh bien, c'est parfait. Dites donc. Super. Eh bien, écoutez, on va pouvoir commencer puisqu'il est 14h15 et que vous nous voyez, vous nous entendez. En plus, il fait beau. Donc, c'est parfait. L'idée de ce webinaire, c'était de parler avec vous de Search Engine Marketing, notamment de SEO et de SEA et de leur synergie, alors que parfois, on aurait tendance à les opposer, un peu comme des frères ennemis. Et l'idée de ce webinaire, c'est justement de voir ensemble comment ces synergies vont nous permettre d'aller chercher des meilleurs résultats d'un point de vue marketing et acquisition. Et donc, pour ce webinaire, eh bien, j'ai la chance d'être aux côtés d'Emirat Melkic. Emira, tu es directrice clientèle et experte ESIA chez Cora. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux déjà à nous écouter discuter des synergies SEO et ESIA. Donc, je représente l'agence Cora. Cora, c'est qui ? C'est dix personnes qui, depuis huit ans, sont engagées à apporter de la croissance et de la rentabilité à vos sites web. Comment on fait ? On va utiliser des techniques de SEA. Le SEA, c'est quoi ? C'est Search Engine Advertising. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un jargon. En anglais, c'est un jargon publicitaire. Ça veut dire qu'on va utiliser des campagnes payantes sur le réseau de recherche comme Google Ads ou Bing Ads. Là, on va essentiellement parler de Google Ads aujourd'hui avec Nicolas. Et du coup, on va booster votre visibilité sur Google. Pour cela, on va gérer votre budget. Sur 2019, par exemple, on a géré 4 millions d'euros pour nos clients e-commerçants essentiellement pour générer 40 millions de chiffres d'affaires. Aujourd'hui, cette enveloppe budgétaire est assez importante côté Google. Nous sommes qualifiés. Nos compétences sont reconnus par les équipes de Google et on est accompagnés au quotidien. Et donc, aujourd'hui, on est une agence Google Partner Premier. Et donc, pour dire deux mots sur SMJ, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'on fait globalement ? On va accompagner les marques à développer leur visibilité, cette fois-ci, sur la partie SEO. Et donc, on verra justement que c'est très complémentaire avec la partie SEA. Pourquoi nos clients nous choisissent ? Ça, c'est simple au final, puisque d'un côté, en fait, on leur offre une plateforme SEO qui leur permet d'optimiser leur contenu et d'en mesurer les gains, tout simplement. Et de l'autre côté, ils se font accompagner par nos experts SEO, tout simplement sur la stratégie et de l'accompagnement. Et donc, on a la chance de compter parmi nos clients des très belles marques, comme Cdiscount, Decathlon ou Massif. Et donc, je voulais vous proposer quelque chose. Avec Emira, on s'est dit, tiens, ça serait pas mal avant de commencer le webinaire, notamment pour orienter, je dirais, le discours sur les slides, de mieux connaître l'audience. Et donc là, du coup, on a envie de vous poser une question. Vous avez juste à cliquer dans l'onglet à droite, sondage, pour savoir si vous, aujourd'hui, quel est votre levier prioritaire ? Est-ce que vous êtes plutôt en train de mettre un maximum d'efforts sur du SEO ou plutôt un maximum d'efforts sur du SEA ou est-ce que vous êtes déjà, en fait, en train d'appuyer sur ces deux leviers ? Et ça, grâce à vos réponses, ça va nous permettre de mieux orienter le discours. Et donc, vous avez juste à cliquer en haut à droite sur sondage et à répondre au vote. Donc, on va attendre les premières réponses pour voir justement ce que ça donne. Alors, il faut savoir que c'est une première pour nous. Je suis en train de voir que les résultats de sondage se mettent à jour, en live. Par contre, on ne voit pas arriver les réponses au fur et à mesure. Donc, ça fait un peu comme la bourse où ça bouge comme ça, mais pourquoi pas ? Est-ce qu'on peut savoir exactement combien de personnes répondent ? En tout cas, pour le moment, dans les premiers retours qu'on a du sondage, on peut voir qu'on a plus de la moitié de l'audience qui appuie déjà sur cette partie synergie SEO plus SEA. Donc là, on espère pour vous, c'est le but, que vous allez découvrir encore plus de synergie sur les deux sujets. Puis après, on peut voir qu'on a 35% des personnes sur du SEO et puis le reste sur du SEA. Donc, au final, ça nous donne une audience où vous allez tous découvrir des choses, je pense, très intéressantes à ce niveau. Pour commencer, notamment pour les différents types d'audience, c'est peut-être pas mal au final de faire un mini récap très rapide des derniers changements sur ces dernières années, d'un côté en SEO, de l'autre côté en SEA. Et ça, c'est un point important. Si je commence par la partie SEO, c'est que sur ces dernières années, c'est quand même allé très, très vite. Si on se souvient, par exemple, aux pages Google d'il y a cinq ans, elles ont quand même pas mal évolué depuis, puisqu'au-delà des résultats naturels, on va avoir les positions zéro, les questions de type people also ask, on a les snippets vidéo et les snippets images, on a le local pack et en plus, maintenant, on a également les podcasts directement dans les SERP. Tout ça, tous ces changements, eh bien, forcément, pour votre marque, pour votre entreprise, c'est également des opportunités pour être encore plus visibles auprès des internautes, bien entendu. Et également, on remarquera notamment entre la partie PA, podcast, vidéo, on est quand même pas mal sur des sujets où Google pousse de plus en plus la partie content marketing. Donc, ça, c'est plutôt intéressant et j'imagine, Emira, côté SEO, il y a eu quelques changements également. Effectivement. Alors, moi, ça fait huit ans que je travaille sur le SEO et sur Google Ads. C'est impressionnant. C'est un outil hyper puissant. Là, c'est un exemple parmi plein d'autres. Ce sont les annonces textuelles qu'on peut retrouver lorsque vous tapez une requête sur Google. Comment ça marche ? Vous décidez d'un texte d'annonce que vous allez positionner en haut des résultats de recherche ou en dessous des résultats de recherche naturel. Alors, du coup, ça vient un complément de votre SEO. Donc, c'est hyper important d'avoir ces deux parties sur le moteur de recherche. Vous avez aussi une autre partie sur la slide suivante, donc les annonces Google Shopping. Les annonces Google Shopping, c'est des annonces produits qui viennent s'ajouter au-dessus ou à côté des annonces textuelles. Et ensuite, Google Ads, c'est puissant. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez apparaître de partout. Donc, aussi sur du display, des annonces très visuelles sur des sites partenaires ou encore sur du Gmail. Donc, dans votre boîte mail, sur l'onglet promotion, vous allez avoir des véritables promotions, de véritables newsletters finalement de différents annonceurs. Et enfin, vous avez YouTube. Vous avez tous été victimes d'une publicité sur YouTube. Donc, avant de commencer votre vidéo, vous voyez une petite publicité de cinq secondes ou plus ou encore sur l'ensemble de la plateforme YouTube, il y a d'autres emplacements disponibles. Donc, voilà, l'outil est très puissant. Et l'idée de ce webinaire, c'est de vraiment vous présenter la complémentarité du SEO et du SIA. Tout à fait. Parce qu'on va voir ensemble, ce ne sont pas des frères ennemis, mais bien au contraire, ce sont des frères amis. Et pour commencer sur ces synergies, on souhaitait vous partager deux chiffres clés qui sont intéressants. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, un internaute, quand il va chercher à acheter un produit ou un service, 72% de ces internautes vont commencer par une recherche sur Google. Donc, forcément, Google, canal important sur le sujet. Et l'autre chiffre clé est également extrêmement intéressant puisque parmi ces acheteurs, il y en a 90%, donc la grande majorité pour le coup, qui n'ont pas encore décidé à quelle entreprise ils allaient acheter soit ce service, soit ce produit. Et donc, ça, c'est une opportunité pour nos entreprises, bien entendu, pour être visible et être justement l'entreprise choisie. Et donc, ce qui est très important, en fait, à prendre en compte et à visualiser, c'est la notion de parcours client. Et là, pour l'illustrer, je vais prendre un exemple. On va prendre l'exemple de Damien, 35 ans, qui vient d'acheter une maison. Et en achetant cette maison, il s'est dit, tiens, je vais la rénover. Donc, autour de la rénovation, il y a plusieurs besoins. Notamment, il va vouloir rénover le système de chauffage. Et donc, il ne va pas directement taper un mot-clé pour acheter. Il ne va pas directement aller sur un site web pour acheter. En fait, il va passer énormément de temps à se poser plusieurs questions avant de décider ce qu'il va acheter. Par exemple, il va se poser la question de quel type de chauffage est le plus adapté. Là, il va peut-être se dire, peut-être plutôt le chauffage à gaz. Là, il va se renseigner sur comment ça fonctionne, sur le prix d'une chaudière à gaz. Puis après, sur quelle marque de chaudière à gaz choisir. Et en fait, tout ça, ce sont des étapes où il va s'informer, où il va considérer son achat. Il faut savoir qu'en général, Damien va passer 90 % de son temps sur ces étapes informationnelles. Et ensuite, 10 % de son temps sur la phase d'achat. Donc, clairement, plus on sera présent justement sur les étapes en amont, plus on aura de chances, bien entendu, d'être choisi à l'étape de l'achat. Et donc, bien entendu, là, vous le voyez, il va, par exemple, acheter une chaudière frisquée, mais ça ne s'arrête pas là, en fait. Parce qu'une fois qu'il a acheté sa chaudière, eh bien, Damien, c'est peut-être un client qu'on a envie de fidéliser parce que derrière, il va peut-être avoir besoin de pièces détachées de cette chaudière-là, d'entretien. Et donc là, on pourra faire de l'upsell, du cross-sell en le fidélisant. Et donc là, en SEO, on va avoir tendance à parler de requêtes informationnelles, donc sur toute la partie où il s'informe, et de requêtes transactionnelles, là, ce sont les mots-clés où il va acheter. Et donc, on peut imaginer que tout ce parcours, une grande partie se passe sur Google. Et donc, côté SIA, justement, Emira, il y a plusieurs techniques également. Exactement. Alors, ce que tu dis, c'est hyper important, c'est ce côté informationnel qui va aussi être important en SEO. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Google Ads, ce n'est pas que du mot-clé. Il y a huit ans, c'était le cas. Aujourd'hui, Google Ads, c'est bien plus que ça. Il faut prendre en compte tout le parcours du client. Donc, comme tu l'expliquais, il faut définir le profil du client. Damien, 35 ans, vient d'acheter. Il vient d'acheter quoi ? Un logement. De quoi il a besoin ? Donc, vraiment, il va exprimer son besoin. S'il ne l'a pas exprimé, on sait qui il est. Et juste avant ça, donc en amont de tout ce parcours client, le SEO va se positionner. Et même, finalement, Google Ads va se positionner avec des annonces peut-être en display, en suggestion, avec du YouTube, avec du Gmail. Ensuite, au fil du parcours client, ça va se préciser. On va rentrer dans un tunnel. Et Damien va commencer à taper des mots-clés sympas, pertinents, qui donnent vraiment cette idée de Damien veut acheter. Donc, on va commencer à préciser ça. Et derrière, quand Damien aura acheté, il fait partie d'une audience. Il fait partie d'une audience hyper importante pour moi, hyper importante pour acquérir plus de clients peut-être même. Alors, je vais relancer Damien. Je vais lui proposer d'autres choses, des accessoires. Je vais lui proposer de la clim si j'en ai. Et derrière, je vais me dire, Damien, c'est un profil hyper important. J'en veux d'autres des comme ça. Donc, sur le display, j'ai la possibilité d'aller chercher des audiences similaires après cet achat. J'ai la possibilité d'aller chercher ces audiences sur YouTube, sur Gmail. Donc, l'idée, c'est de prendre en compte tout son parcours client, tout son profil client finalement. Donc, voilà, l'idée de vraiment garder cette information, de la capter, cette information, c'est hyper important. Et là, du coup, j'ai décidé de vous montrer ce que ça donne côté business. Alors, côté business, je vous prends l'exemple d'un de mes clients avec une capture Google Analytics d'un tableau personnalisé. Qu'est-ce qui illustre ce tableau finalement ? Là, c'est du charabia, il y a trop de chiffres. On va prendre la première colonne. La première colonne, c'est le nombre de sessions. Le nombre de sessions, qu'est-ce que ça représente ? C'est le nombre de rendez-vous que le client a eu avec mon site. Combien de fois il a été en contact avec mon site. La dernière colonne qui est aussi importante, le taux de conversion. Qu'est-ce que c'est ? C'est à chaque fois qu'il a été sur mon site, est-ce qu'il a acheté ou pas ? Si je prends en compte la première ligne, 13% de chiffre d'affaires au premier contact, c'est peu. Je peux me dire, cette première session, ce premier contact, il est inutile. Je peux avoir une interprétation très négative et fausse finalement. Je pourrais me dire que ce premier contact, on peut le switcher. Non. Parce que finalement, ce premier contact a permis à l'internaute de m'avoir en tête, de garder ce cookie en tête et d'aller jusqu'à la sixième visite. Et à la sixième visite, mon taux de conversion, il est à 2%. Au-dessus même de 2%. Donc l'idée, en fait, c'est aussi de le voir un peu, je vais prendre la métaphore du mariage et d'une rencontre amoureuse. Au premier rendez-vous, quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez pas conclure. Pourtant, ce rendez-vous, il est super utile. Au deuxième, troisième rendez-vous, vous planifiez des choses ensemble, vous vous connaissez, vous vous êtes vus dans un autre emplacement, vous vous êtes vus via visio, j'en sais rien. Enfin, l'idée, c'est de se dire que tous ces points de contact sont hyper importants et qu'au final, vous allez convertir, vous allez vous marier. Donc c'est la même idée avec un site. Prenez en compte toutes les stratégies, le SEO, le SEA, ils sont tous hyper importants. Premier clic, vous pouvez avoir du SEA. Derrière, avec le SEO, mettez du contenu informationnel, mettez du contenu pertinent pour l'internaute et relancez-le avec du SEA ou avec un autre levier. Là, sur cette slide, j'ai décidé de vous montrer quatre exemples, quatre gros exemples de complémentarité SEO, SEA suite à ce tableau. Ce n'est pas très compliqué. Sur ces quatre exemples, le premier, on va reprendre cette métaphore du mariage. Donc quand vous êtes en couple, vous commencez tout seul. Voilà, vous êtes tout seul. Vous faites une part de trafic, une part de votre travail. Quand vous êtes en couple, vous allez être deux. Mais vous allez finir à trois, à quatre. En couplant le SEO et le SEA, ça ne va pas faire 1 plus 1 égale 2. Ça va faire 1 plus 1 égale 10 peut-être. Donc c'est cette idée-là qu'il faut avoir en tête. Ensuite, vous allez avoir donc de la data. Avec ces data, qu'est-ce que j'en fais ? Je vais optimiser. Donc là, en haut à droite, vous avez l'optimisation synergique des deux leviers. Un mot-clé en SEO peut être hyper important pour mes campagnes SEA et une landing page SEO peut être hyper importante pour communiquer via le SEA. Donc ayez en tête que les deux leviers fonctionnent ensemble. Troisième point qui est quand même super important, c'est votre business. Qu'est-ce que ça va vous rapporter ? Un bon SEO, pour moi, c'est gage de qualité. Avant, on utilisait le Quality Score sur Google Ads. Je le sais, c'est obsolète comme terme. On utilise le score de qualité. Mais le Quality Score, c'est quoi ? C'est la pertinence de votre contenu, la pertinence de l'information que vous allez donner. Un bon Quality Score, c'est une baisse de CPC derrière. Vous allez payer moins cher, moins investir, donc plus de ROI et donc une opportunité d'aller chercher plus de volume. Ça, c'est hyper important. Et dernier point qui va peut-être vous faire sourire, c'est l'idée du parcours client. Le SEA génère du trafic SEO. Non. Non, je ne fais pas le travail de Nicolas. C'est son travail. C'est lui qui va aller positionner le site. C'est lui qui va optimiser la position et la qualité du contenu SEO. Par contre, mon travail à moi va permettre à Nicolas d'avoir une audience, de booster l'intérêt de cette audience. Donc, finalement, on va travailler de façon vraiment synergique en symbiose. Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas ? Ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important. C'est qu'à travers les différents canaux, notamment à travers le SEA, le fait de vraiment faire découvrir votre marque, même d'imprimer parfois votre marque, même pas besoin d'un clic, fait que votre marque, au moment où l'internaute aura un besoin, il va la taper dans Google. Techniquement, en effet, ça va faire du trafic SEO. Et puis, ça se trouve, en fait, en générant du trafic SEO également de notre côté, peut-être qu'on peut également générer du trafic. C'est ça. C'est de la légitimité. Donc, ça, ce qui est très intéressant, à mon sens, c'est que parfois, notamment en tant que spécialiste d'un sujet, on a tendance à s'enfermer dans cette spécialité, ce qui est une réalité pour, justement, vraiment forcer la spécialisation, je dirais. Et ce qui est bien, quand même, c'est également de comprendre, justement, toutes ces synergies à travers les différents canaux. Et là, l'idée, justement, c'est de partager avec vous des conseils pour remettre votre business au galop, notamment en cette période exceptionnelle, notamment sur les prochains mois. Et là, Emira, tu as plusieurs chiffres clés à nous partager. C'est ça. On parle de parcours client, on parle d'habitude de consommateur, de profil. Déjà, au dernier Black Friday, on se disait que c'était un quatrième trimestre. Là, c'est un trimestre qu'on n'a jamais connu auparavant. Les habitudes ont changé, donc plus de 80% quand même des Français estiment que leurs habitudes ont changé. Déjà, c'est une estimation vraie. Un quart des Français ont commandé sur un site qu'ils ne connaissaient pas auparavant. C'est une donnée super importante. Donc, il y a la découverte de nouveaux sites. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont aimé, finalement ? Donc, un tiers estiment que ce qu'ils ont le plus apprécié, c'est la communication des marques. C'est ce discours sociétal qu'il y a eu, c'est ces engagements forts. C'est de dire, je suis fermée, je suis ouverte, venez me voir ou pas. Ne vous déplacez pas pour rien, vous n'avez pas le temps. En plus, vous n'avez qu'une heure. Donc, l'idée qu'on a retenue de toute cette période Covid, c'est qu'on est majoritairement d'accord entre marketeurs. Il faut communiquer. Il faut mettre à jour ses annonces. Il faut avoir ce discours très utile, très sociétal. Et pour ça, j'ai décidé de vous faire une petite checklist qui s'applique au SEO et au SEA. Alors, cette checklist, c'est pour bien démarrer. Et finalement, je vous conseille même de vérifier ces trois points dès maintenant si vous avez une stratégie digitale active. Le premier point, c'est les signaux. Avoir les bons signaux, qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour vous ? La valeur, c'est quoi ? C'est une conversion, une vente, un lead. Définissez votre valeur. Définissez votre audience. Paramétrez-la. Alors, pour la paramétrer, vous avez deux outils. Vous pouvez utiliser Google Analytics. Vous pouvez utiliser Google Tag Manager. Et mettez en place ces conversions dans votre compte Google Ads ou dans tous vos autres comptes d'acquisition. Le deuxième point super important aussi, c'est la bonne structure pour le contenu. La bonne structure, donc il faut se mettre d'accord avec le SEO. Il faut reprendre la même structure que votre site web dans vos campagnes Google Ads. Et du coup, enfin, le bon suivi, le bon pilotage. Là, on va retenir deux idées. Le pilotage et le contrôle. Le pilotage, c'est quoi ? Définissez déjà si vous faites beaucoup de volume ou peu de volume. Si vous en faites peu, vous avez un parcours client qui est sûrement court, rapide. Préférez des enchères au CPC, quelque chose de très manuel pour assurer vos arrières. Si vous avez un parcours qui est complexe, qui est long, préférez plutôt des enchères automatisées, des enchères smart, comme on appelle sur Google Ads. Et là, du coup, utilisez tout le machine learning pour suivre ce client dans ce parcours complexe. Et derrière, attention, vous allez mettre des objectifs par campagne parce que chaque campagne a son degré d'intensité. Une campagne d'intention n'aura pas le même degré d'intensité qu'une campagne de suggestion. Donc, utilisez le bon modèle d'attribution dans votre compte Google Ads. Donc, évitez à tout prix le last click. C'est vraiment pas bon de réfléchir à last click. Utilisez plutôt quelque chose qui est basé sur les données de préférence si votre compte est complexe et à beaucoup de volume ou un modèle basé sur la position. Et d'ailleurs, en SEO, ce sera exactement le même sujet sur ces trois conseils de checklist. D'ailleurs, on pourra même réutiliser les signaux SEA, par exemple, pour identifier un produit qui performe super bien et derrière, décider justement de faire des efforts SEO. D'ailleurs, avec du contenu. Je rappelle que le contenu aujourd'hui, pertinence d'un contenu par rapport à un mot-clé, c'est le ranking factor, donc le facteur de référencement SEO le plus important aujourd'hui. Et puis, bien entendu, derrière, de suivre et de mesurer la performance. Alors, un point qu'on voulait partager avec vous, parce que justement, on parlait des bons signaux, une technique qu'on voulait partager, notamment en prenant en compte tous ces changements de comportement d'achat. C'est-à-dire qu'on l'a vu, il y a des produits qui s'envolent, des produits qui s'envolent moins, pour le coup. Et donc, l'idée, ça va être de faire un point sur la performance de votre site web. Parce qu'il faut savoir que le confinement, le Covid, ce n'est pas une phase, en fait. Il y a eu le confinement, il y a eu le déconfinement, puis il y aura peut-être, hélas, d'autres phases. Et ça risque de changer à chaque fois le marché, les besoins de l'audience. Et donc, on vous conseille, du coup, de faire un état des lieux, plusieurs fois, je dirais, selon chaque phase, pour identifier les pages prioritaires, les thématiques prioritaires de votre site web. Alors, juste pour vous montrer ce que ça veut dire. Globalement, l'idée, ça va être, notamment, d'exporter depuis Google Analytics, par exemple, les pages de votre site web qui font le plus de chiffre d'affaires ou celles qui font le plus de leads, si vous êtes plutôt dans du lead. Et là, typiquement, on peut voir que j'ai mes catégories e-commerce qui font du chiffre d'affaires. Là, en l'occurrence, c'est en mode landing page SEO. Jusque-là, rien de sorcier. Ce qui va être assez intéressant, par contre, c'est qu'on va croiser la donnée en faisant un export Google Search Console. Et donc, on va croiser cette donnée grâce à l'URL, tout simplement. Et donc, on va pouvoir voir que ma catégorie 2, par exemple, admettons, c'est du vélo électrique. Admettons, aujourd'hui, elle fait 2 000 de chiffre d'affaires par mois. Eh bien, elle se positionne sur ses mots-clés en SEO en bas de première page Google. Et ça, quand on voit une page qui fait du chiffre d'affaires et qui est en bas de première page Google, ça veut dire deux choses. C'est-à-dire déjà, sur ces dernières semaines, très bien, c'est un produit qui se vend. Déjà, ça, c'est bien, vu les comportements d'achat qui changent. Et l'autre point, c'est vu qu'elle est en bas de première page Google, eh bien, en gagnant des positions, eh bien, là, mathématiquement, je vais faire beaucoup plus de chiffre d'affaires, plus facilement. Et donc, on peut même projeter, au final, le chiffre d'affaires en atteignant en SEO, la position dans le top 3. Et donc, là, je peux voir que je peux aller chercher 13 000 euros de chiffre d'affaires mensuel en passant de la septième position en atteignant le top 3 sur le SEO. Et là, pareil, on peut en profiter pour dire, tiens, je vais mettre la patate côté SEA également. Et juste pour vous montrer un exemple de ces changements, ça, on le voit pour un de nos clients, l'homo-clé vélo électrique, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On peut voir qu'il a explosé niveau volume de recherche, non pas au moment du confinement, parce que c'était un peu compliqué pour faire du vélo, mais dès lors de l'annonce du déconfinement, et ce n'est même pas pour le déconfinement, c'est l'annonce du déconfinement qui a déclenché cette hausse de volume de recherche. Et là, typiquement, si je suis une entreprise qui vend des vélos électriques, eh bien, j'ai peut-être intérêt à envoyer de l'effort pour être visible à la fois en SEO et en SIA et d'être plus rapide que mes concurrents. Et donc, en plus, de ton côté, Emira, tu as un conseil côté SEA, justement. D'être plus rapide et d'être présent. C'est exactement ça avec le focus que j'ai envie de faire sur les campagnes DSA. DSA, c'est un acronyme Dynamic Search Ads. Quand vous travaillez sur un compte Google Ads, vous devez réfléchir à vos mots-clés, vous devez réfléchir à vos annonces, vous devez les éditer manuellement. Là, cette fonctionnalité est super importante, c'est automatique. Alors, automatique, mais pas complètement. Alors, vous devez d'abord créer votre campagne et choisir vos cibles. Et ensuite, Google s'occupe de générer vos mots-clés, générer vos annonces de façon pertinente. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Ça veut dire que le SEO va être super important parce que Google va venir scanner mon site pour trouver le résultat le plus pertinent grâce à ce qu'il y a sur mon site, donc grâce à son contenu. Donc là, la campagne DSA, c'est une réponse très, très rapide au SEO. C'est un résultat rapide sur le SEA. Donc l'idée, pourquoi on va créer cette campagne ? Parce qu'aujourd'hui, on sait, c'est un chiffre qui est publié par Google, 15% des requêtes chaque jour sont de nouvelles requêtes sur Google. Donc l'idée de ces campagnes, c'est d'aller chercher de nouveaux mots-clés, de l'incrémental. Aujourd'hui, vous n'aurez pas la possibilité de le faire manuellement. Laissez la machine le faire pour vous. Et par contre, pensez à votre contenu. Le DSA va utiliser deux fonctionnalités du machine learning. Donc va utiliser la fonctionnalité d'afficher le bon message à la bonne personne, au bon moment, au bon endroit, etc. Les bases du marketing finalement. Donc elle va faire ça pour vous. Et en plus de ça, elle va aller chercher des clients potentiels. Donc des clients que vous n'avez pas dans votre portefeuille, mais qui peuvent être super intéressants pour vous. Donc l'idée de cette campagne, de ce focus-là, c'est de mettre en avant le contenu, le gain de temps que vous pouvez avoir sur vos campagnes Google Ads et la couverture totale de vos mots-clés. C'est un véritable moteur de croissance. Donc ça, ce qui est génial, si je comprends bien Emira, c'est que je déteste que vélo électrique, il y a une très forte tendance. Ça tombe bien, j'ai une catégorie e-commerce où je vends du vélo électrique. Là, j'active le DSA et je démultiplie ma visibilité sur tout un ensemble de mots-clés sans avoir moi-même à générer ces annonces. C'est ça, peut-être même sur des références produits. L'inventaire est lourd sur vos sites e-commerce ou sur vos sites tout court. Donc pensez à couvrir tous vos mots-clés. Pensez à la campagne DSA. Excellent, excellent. Je pense qu'il sera assez intéressant également, ça va être de faire un point d'ailleurs sur ces fameux mots-clés. C'est-à-dire, admettons, vous avez priorisé vos différentes thématiques, alors des produits ou des services. Et là, vous en avez choisi une où vous allez mettre le focus parce que c'est vraiment ça qui est important, c'est d'y aller une par une. Et donc là, par exemple, admettons, j'ai choisi ma thématique vélo électrique. Et donc, avec l'outil SEMrush, je vais pouvoir faire un point, un état des lieux, de la visibilité de mon site web assez facilement par rapport à mes concurrents. C'est l'outil SEMrush avec l'outil possibilité de mots-clés. Admettons, mon site web, c'est celui-ci, là, cyclable. Et enfin, j'ai mon concurrent GoSport et je peux très rapidement voir ma visibilité et mes positions sur les mots-clés à la fois en SEO et en SIE. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que derrière, on va pouvoir mener plusieurs types d'analyses. Alors là, je vous donne un exemple. Mais par exemple, on va dire, tiens, là, je suis premier en SEO sur vélo électrique, donc c'est quand même plutôt une grande victoire. Mais en fait, je ne suis pas du tout premier sur vélo électrique, pas cher. Je suis 37e, donc autant dire que je suis invisible en SEO, alors que GoSport est premier. Et en plus d'être premier en SEO, eh bien, il fait également du SIE. Alors que j'ai vu que ma courbe de tendance sur le volume de recherche était quand même très importante, donc j'ai du business à faire. Donc là, typiquement, ce genre d'étape va me permettre de me poser la question, par exemple, de mettre plus d'efforts à la fois en SIE et en SEO, typiquement sur ce mot-clé. Et ça va nous permettre également, parce que là, je vous montre les premiers mots-clés, mais il y en a plusieurs centaines en dessous, de choisir tout un tas de mots-clés qui vont être intéressants. Pourquoi ? Parce que justement, si on se remémore en ce début de webinaire où on parlait du parcours client, eh bien, l'idée, justement, c'est d'identifier tous ces mots-clés autour du vélo électrique et de les ranger dans ces différentes étapes du parcours client. Qu'est-ce que ça veut dire ? Globalement, ça veut dire que je vais avoir une catégorie information où l'utilisateur, l'internaute est plutôt en train de se renseigner, par exemple, sur l'autonomie du vélo électrique, la vitesse, etc. Il est vraiment très informationnel. En général, le taux de conversion en direct est assez faible. Par contre, ça crée de la notoriété. Ensuite, on va ranger les mots-clés dans une famille qui est à considération. Là, c'est vraiment l'étape avant l'achat. Il est au bord, justement, de décider d'acheter. Donc là, typiquement, on va mettre les mots-clés de type comment choisir le vélo électrique, combien coûte un vélo électrique, comparatif, etc. Et ensuite, on aura les mots-clés de type achat vélo électrique, vélo électrique pliant, vélo électrique batterie. Et donc, pour chacun de ces mots-clés, on va mener des actions. Et ça, c'est vraiment très important parce que toutes n'ont pas exactement la même priorité. Là, typiquement, pour les mots-clés de type achat, clairement, c'est ça la top priorité au début. Alors, j'insiste, c'est au début, bien entendu. Et donc, là, le conseil que je vous donne, parce que je le vois chez beaucoup d'e-commerçants, souvent, on pense avoir créé toutes les landing pages autour du mot-clé, par exemple, ici, vélo électrique. Mais en fait, peut-être qu'on en a oublié, peut-être qu'on a oublié vélo électrique client. Donc, faites bien attention à vérifier que vous avez bien toutes les landing pages de créer pour chacun de ces mots-clés de longue traîne, tout simplement pour aller chercher plus de trafic. Et côté SEA, justement, il y a des actions également à ce niveau. Mais ces landing pages, elles sont importantes pour nous. Nous, l'intérêt sur le SEA, je vais parler uniquement du search déjà et de shopping. Quand l'internaute va vouloir acheter, il va falloir lui proposer la bonne annonce, lui afficher la bonne annonce et derrière, pour avoir de la qualité, il faut lui afficher la bonne landing page. Donc, si sa page de destination parle de draisienne et pas de vélo électrique, on est mal. Donc, l'idée vraiment sur cette partie achat, positionnez-vous sur Google Search et Shopping avec des pages appropriées. Et derrière, on va se positionner aussi en remarketing parce que Google Ads, c'est puissant. On va se positionner en amont, en aval, sur l'ensemble du parcours client. Donc, en post-achat, pensez à ce que les internautes ont vu, ont acheté, à votre audience et remarketez-les. Pensez à des campagnes Gmail, pensez à des campagnes de remarketing, pensez à des campagnes d'audience similaires pour aller chercher des profils similaires. Parce que j'imagine, en plus, si un client a déjà acheté chez vous, bien entendu, c'est beaucoup plus simple pour lui après d'acheter à nouveau et donc autant le faire revenir. Donc, ça, c'est un point qui est clé. Après, là, vous voyez, on va remonter le funèle à l'envers, entre guillemets, puisque là, on va s'attaquer aux mots-clés de type considération. Et là, en SEO, c'est des mots-clés qui sont ultra importants puisqu'on va créer en priorité des contenus. Donc, c'est des contenus édito, par exemple, des articles de blog, des fiches conseils qui vont apporter des éléments de réponse à ces fameuses questions que se pose l'internaute. Là, l'avantage d'un point de vue SEO, c'est qu'on va pouvoir mettre en place le maillage interne vers les pages achats et donc, ça va booster les pages achats en SEO et donc, les pages achats vont gagner en visibilité en SEO. L'autre avantage, bien entendu, c'est que sur ces mots-clés, ces contenus vont se positionner et donc, en plus, on va capter beaucoup plus d'audience et donc, ces contenus, en plus, vont générer directement du chiffre d'affaires. Donc, côté SEO, là-dessus, il y a également des conseils. Il y a une sorte de maillage, finalement. Sur le réseau de recherche, l'internaute qui a envie d'acheter la meilleure des marques de vélo électrique, sur votre annonce, pensez à mettre les noms de marques que vous avez, les noms de marques disponibles. Donc, vous avez des extensions liées à Annex, par exemple, qui peuvent vous renvoyer sur des marques de vélo électrique. Vous pouvez aussi avoir dans cet onglet vraiment considération du display du YouTube du Gmail. Pourquoi ? L'internaute qui a vu une page de votre blog sur comment choisir son vélo électrique, qui a vu une page d'un concurrent peut-être avec un contenu sur les vélos électriques, retarguetez-le. Allez chercher cet internaute. S'il n'a pas converti, il faut qu'il vous ait vu. C'est du ad récolte, finalement. Il faut qu'il vous mémorise. Ça, c'est un point vraiment très important. Et donc, dernier conseil. Dès lors, bien entendu, c'est une thématique stratégique pour vous. Eh bien, l'idée, c'est qu'on va aller chercher encore plus loin et donc, on va s'attaquer à tous ces mots-clés qui sont de type information, par exemple, l'autonomie, la subvention, la vitesse du vélo électrique, qui sont des mots-clés qui convertiront moins. Mais comme on le disait, on le disait, 90% du parcours client se passe notamment sur cette étape information et un petit peu sur considération. Donc, c'est très important du coup d'être présent et donc là, on va créer les contenus également. Et là, en SEO, c'est le même sujet. C'est qu'on va pouvoir pousser encore plus tous les autres contenus de type considération et achat, c'est-à-dire que rien que le fait de créer ces contenus et de mettre en place le maillage interne, eh bien, aux yeux de Google en SEO, eh bien, on devient le site web qui a traité au mieux la thématique et donc, on devient plus pertinent et donc, on gagne à tous les niveaux, on gagne des positions sur tous les mots-clés. Donc ça, c'est vraiment un point qui est vraiment très clé et bien entendu, là, on optimise l'audience qu'on va aller capter parce que là, il y a beaucoup plus d'audience. On va récupérer plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de visiteurs et j'imagine, côté SEO, ça peut être intéressant. Optimiser votre audience, c'est exactement ça. Alors, l'idée, c'est, comme je vous le disais au départ avec l'histoire de Damien, c'est la même chose. Ayez en tête le profil du client type. Ayez en tête vos audiences, configurez-les et là, vous avez tout à y gagner parce qu'on va se positionner en amont, en aval, au milieu. Enfin, on ne va pas être que buteur, on ne va pas être que passeur. C'est vraiment comme dans une équipe de foot. Composez votre audience sur la partie information. Moi, je vous conseille sur du display du YouTube, du Gmail, de composer des audiences avec des mots-clés, avec des sites concurrents, avec des sites d'information. Enfin, allez-y, créez des audiences personnalisées. Et en suggestion, on peut avoir bien avant tout ça, bien avant cette chaîne, bien avant qu'il rentre dans le parcours client, la suggestion display YouTube Gmail. Pourquoi ? Parce qu'on connaît, en fait, Google connaît cet utilisateur. Il a des données. Il sait sur quel site il a navigué. Il sait son âge, son statut parental, ses données démographiques. Enfin, tout ce que vous voulez, Google nous connaît. On n'a rien à lui cacher. Donc, utilisez ces données. Elles sont à disposition. Ça, ça, c'est très puissant. C'est de pouvoir aller chercher l'audience avant même le début du parcours client. Il faut le suggérer. C'est vraiment excellent. Alors, pour vous montrer justement un exemple, je reprends toujours l'exemple du site web cyclable, où là, c'est un site e-commerce qui vend justement des vélos électriques. Et en fait, quand on creuse, notamment d'un point de vue content marketing et SEO, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'ils ont justement créé ces fameux contenus, les fameux contenus qui étaient dans la considération ou qui étaient dans l'information. Ils en ont créé 60. Et donc, là, vous avez un exemple typiquement comment choisir un vélo électrique. Et là, d'un point de vue SEO, on va avoir tendance à parler de cocon sémantique, c'est-à-dire que voilà, j'ai 60 contenus sur le vélo électrique. Je fais du maillage interne et du coup, qu'est-ce qui se passe derrière ? Eh bien, il se passe plusieurs choses, notamment une chose en SEO, c'est sur le mot-clé vélo électrique, on peut le voir en bas, eh bien, ils sont premiers sur ce mot-clé grâce à ce cocon sémantique, notamment. Et en SIA, il se passe d'autre chose. Occupez tout l'espace. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur un mobile, qu'est-ce que vous allez voir ? L'annonce Google Shopping, la première annonce Google Ads et potentiellement la première annonce SEO. Donc, vous allez occuper tout l'espace. C'est le mot, en fait. Occupez-le. D'ailleurs, statistiquement, alors, c'est vrai que là, on n'a pas partagé cette étude, mais il faut savoir que quand vous êtes présent à la fois en SEO et en SIA, eh bien, vous avez plus de clics grâce aux deux. Alors, c'est de la réassurance, du coup, parce que le client commence à avoir confiance, vous voit. exactement. Alors, il y a un autre point qui est très intéressant, d'ailleurs, que je voulais partager avec vous. C'est notamment sur cette partie SEO. C'est que ce fameux cocon sémantique avec ses contenus éditos, eh bien, ils n'ont pas aidé que sur le mot-clé véloélectrique. En fait, ils ont aidé sur tout un tas de mots-clés, puisqu'il y en a des dizaines et des centaines, notamment les fameux mots-clés transactionnels. Là, ce qu'on peut voir, c'est que le site web cyclable.com, eh bien, il est en première page sur tout un tas de mots-clés de longue traîne liés aux vélos électriques et ce sont des mots-clés de type transactionnel. Et c'est grâce à ces contenus éditos qui sont en première page, notamment. Et d'ailleurs, on peut le voir, Gospor, eux, hélas, ne font pas trop d'éditos. Donc, ils ont plutôt un train de retard sur le sujet, malgré le fait que Gospor, eh bien, d'un point de vue SEO, c'est une marque plus forte puisqu'ils ont beaucoup plus de netlinking. Et là, ça nous montre bien la puissance aujourd'hui du contenu en SEO et en plus, du coup, les avantages que ça peut apporter vers le SEO. Alors, maintenant, on voulait partager avec vous, justement, des exemples de succès, notamment pendant cette période qui n'a pas forcément été facile pour toutes les entreprises et c'est aussi important de montrer certaines succès stories. Alors, Émirale, vous, vous en avez plusieurs de votre côté, je crois. Oui. Alors, moi, j'ai choisi deux cas. deux cas qui, pour moi, sont hyper différents. Alors, le secteur menuiserie et le secteur beauté, cosmétique, parfumerie qui est un peu plus sexy quand même. Pourquoi deux cas ? Parce que les parcours clients, en fait, on parle de parcours clients depuis le départ, les parcours clients sont très différents. Sur la menuiserie, parcours clients très long. L'internaute peut acheter en une journée s'il sait vraiment ce qu'il veut et en trois, quatre semaines, voire plusieurs mois si c'est plus compliqué. Ensuite, sur la menuiserie, c'est de l'achat, enfin, c'est un seul achat souvent. On ne va pas acheter plusieurs fois sur le même site. Sur la beauté cosmétique, on est plutôt sur l'achat rapide des parcours clients courts et du réachat. Sur la menuiserie, je vais vous expliquer ce qu'on a fait avant COVID, sur quoi on s'engage chez Cora. On s'est engagé sur un objectif de croissance de plus de 40% au niveau du chiffre d'affaires de notre client. Avant COVID, on était à plus de 60%. Pendant COVID, on ne s'arrête pas là. On va aller prendre toutes les parts du marché puisque les grandes surfaces, donc les grands magasins spécialisés, étaient fermés. Les magasins physiques étaient fermés. Pourtant, les gens avaient le temps. Ils avaient le temps de monter eux-mêmes leur partail. Ils avaient le temps eux-mêmes de monter leur pergola. Donc, on s'est positionnés et là, plus de 140%. On ne s'arrête pas là. Je vous expliquais que le parcours était long, donc on va les relancer. Tous ceux qui ont initié leur achat il y a 2, 3, 4 semaines, on va aller les relancer et le chiffre continue de grimper. On est à plus 175%. Deuxième cas, très, très, très différent. On s'engage sur la marge. C'est hyper important pour vous. Donc, vous pouvez avoir des objectifs différents. On est là et on va y arriver ensemble. Plus 50% avant Covid, plus 80% pendant Covid. Pourquoi ? Parce que tous les magasins physiques étaient fermés, mais on a quand même besoin de se laver, de se parfumer, un minimum. Et donc, on va écouler le stock des magasins fermés. Post-Covid, on a eu de la data. On a appris, nous aussi, en tant que marketeurs, on a appris plus 80% de croissance. On va cibler les nouveaux clients. Tous ceux qu'on ne connaissait pas et ce que je vous ai dit juste avant, un tiers des Français découvrent un site pendant le confinement. Donc, on va aller les chercher, ceux-là. On va aller les fidéliser et là, avec les grands événements Fête des Mères, Fête des Pères, soldes qui arrivent bientôt, il faut aller les retargeter, les fidéliser. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir tout le parcours client et de l'adapter à votre stratégie. Ça, c'est un point qui est vraiment très clé, je pense, et ça vaut pour toutes les tactiques marketing. C'est le client que vous avez réussi à obtenir. Eh bien, il faut aller le chercher, être visible sur ses prochaines étapes d'après pour le faire revenir puisque, en général, comme on dit, un nouveau client coûte 10 fois plus cher qu'un client déjà existant. Donc, on a intérêt à le garder, en effet. Alors, autre succès qu'on peut partager, justement, eh bien, c'est celui de notre client Decathlon. Je tombais sur cet article de BFM il y a quelques jours. Alors, je n'étais pas du tout au courant, j'étais assez étonné, et tant mieux, puisque Decathlon, depuis la réouverture de leur magasin, eh bien, se rendent compte qu'ils vendent quand même deux fois plus en ligne qu'avant la crise. Et c'est un score qui est extrêmement positif, forcément. Et au final, ça fait du sens, c'est normal. Les gens, ils ont peut-être un peu plus peur maintenant d'aller dans les magasins, donc ils vont plutôt miser sur le digital. Et c'est là où on voit que le digital devient vraiment extrêmement important, même dans le retail. Juste pour vous montrer un exemple, parce que ça, c'est vraiment un exemple que j'adore. Justement, Decathlon, ils ont notamment profité de toute cette période de confinement pour optimiser certains de leurs contenus qu'ils avaient créés. Il faut savoir que Decathlon, ils ont une super strata content marketing avec toute une section avec beaucoup de contenus sur le sport, sur le bien-être. Et donc là, typiquement, le travail qu'on a fait ensemble avec Decathlon, c'est qu'ils ont utilisé la plateforme CMJ pour justement optimiser certains contenus très importants d'un point de vue audience et business. Et là, typiquement, on peut voir qu'en optimisant d'un point de vue SEO le contenu, parce que c'est bien de créer des contenus, mais je vous le rappelle, il y a 9 contenus sur 10 qui ne sont pas visibles sur Google, donc l'optimisation SEO est clé. Et bien là, on peut voir que grâce à ce travail de contenu et ce travail SEO, ils ont tout simplement fait plus 15 000 visiteurs SEO par mois sur un contenu. Donc un contenu, 25 000 visiteurs par mois, niveau audience, c'est pas mal. Imaginez, vous en faites plusieurs centaines comme ça, et bien c'est là où justement vous devenez visible sur le parcours client. Et ce qui est assez intéressant à regarder au final, c'est notamment cette partie édito, c'est conseilsport.decathlon.fr qui est vraiment leur partie où ils donnent les conseils avec les contenus édito. Et bien on peut voir que pendant cette phase, depuis la phase de confinement, et bien le trafic omni-canal a tout simplement explosé. C'est pas le site marchand, c'est que la partie édito. Et bien il a explosé puisqu'il est passé d'environ 300 000 visiteurs à plus d'un million de visiteurs, donc à multiplier par 4 en visiteurs mensuels et la croissance continue. Et là, on se dit quoi ? On se dit que grâce à cette stratégie, notamment de contenu et cette stratégie digitale, et bien ils ont créé du lien, ils ont créé de la préférence de marque avec leurs clients, ce qui explique qu'aujourd'hui, notamment, c'est un gros succès digital. Alors justement, Emira, pour conclure ce webinaire, si tu avais trois derniers conseils à donner, ça serait quoi ? Et bien le premier, comme tu disais, c'est créer du lien, renforcer ces liens entre les marques, entre les consommateurs et avec vos agences aussi. C'est hyper important qu'on soit informé de vos communications. Donc le premier conseil, c'est vraiment analyser cette situation, accepter là, c'est difficile, je le sais, mais faites-en quelque chose, adaptez-vous rapidement. Et qu'est-ce que ça veut dire s'adapter rapidement ? C'est activer tous les leviers disponibles et possibles pour vous en fonction de votre stratégie et aussi, pensez complémentarité, activez-les sur le SEO, sur le SEA. Sur le SEO, avec tout ce que Nicolas vous a indiqué sur le contenu, les informations, la considération, l'achat, et sur le SEA, vous avez une dizaine de possibilités sur Google Ads, donc allez-y, testez-vous. C'est vraiment un point qui est vraiment extrêmement important. Et d'ailleurs, je tiens à te remercier Emira pour avoir préparé ce webinaire avec moi parce que personnellement, j'ai appris énormément de choses sur cette complémentarité entre le SEO et le SEA. J'espère que c'est le cas d'ailleurs pour vous tous. Et donc, vous l'aurez bien compris, le SEO peut aider le SEA à performer et le SEA peut aider justement également le SEO à performer. Et donc, c'est vraiment en pensant omni-canal, en pensant faire revenir l'utilisateur, en pensant parcours client, qu'on va aller chercher justement les meilleures performances, les meilleurs taux de conversion et la meilleure marge au final. Donc ça, c'est un point qui est vraiment très clé et donc, vous l'aurez bien compris, CMJ et Cura sont vraiment deux entreprises très complémentaires avec CMJ forcément qui va vous accompagner sur la partie SEO, notamment avec notre plateforme SEO et puis côté Cura avec les experts de Cura, vous allez pouvoir également mettre en place ou améliorer votre stratégie SEA puisqu'on voyait d'ailleurs en début de webinaire quand on faisait le sondage qu'au final, il y avait quand même 30% de l'audience qui ne faisait pas encore de SEA et bien, c'est peut-être l'occasion justement de tester et justement, je crois, Emira, qu'on a préparé ensemble, mine de rien, une offre qui est plutôt sympa. à ce niveau. Alors, on va se positionner avant, pendant, après et là, je vous propose de vous positionner avant les vacances. Avant les vacances, préparez votre carnet et on vous propose un audit gratuit sur le SEO et sur le SEA. Donc, dans le chat, vous allez avoir deux liens pour choisir du coup, si vous voulez un audit SEO, un audit SEA et on peut coupler les deux. Donc, n'hésitez pas à nous le faire savoir, c'est entièrement gratuit et on est là pour vous apporter des conseils, des idées d'optimisation, un regard sur votre stratégie et ayez en tête qu'on est là pour vous accompagner. On se fera un plaisir d'auditer vos performances, de vous donner plusieurs conseils. Comme ça, à la rentrée, après les vacances, tout se passera au mieux pour votre acquisition. C'est ça, l'idée. Voilà, un gros merci à tous pour avoir écouté ce webinaire. J'espère qu'il vous aura apporté un maximum de conseils pour générer une très belle croissance rentable et maintenant, je vous propose qu'on puisse faire un échange tous ensemble sur vos questions et qu'on puisse apporter un maximum de réponses. Donc, dès lors que vous avez une question, vous pouvez commencer à la taper dans l'onglet en haut à droite, l'onglet questions et on va tenter de répondre à un certain nombre. Alors, je vois qu'il y a déjà plusieurs réponses. Alors oui, sachez que dans notre outil de webinaire, Lifestorm, il y a un système de vote. Alors ça, c'est plutôt pas mal pour justement prioriser les questions parce qu'en général, on en a beaucoup. Ah oui, là, on commence à en avoir beaucoup, donc en général, on a du mal à répondre à toutes les questions. Alors, on a une question. Alors, attendez, bougez pas. de Jérémy qui nous dit comment trouver le bon équilibre entre SEO et SIA en taux de conversion notamment. Faut-il prioriser le SEO pour une question de coût ? Alors ça, je pense que, est-ce que toi, tu as la question de te conter Emira parfois de certains clients ? Oui, j'ai la question. Le SEA, c'est quoi ? On va payer pour être positionné. Donc, effectivement, ça va nous coûter un peu plus cher. Mais après, pensez par cours client. Pensez à ce que je vous ai indiqué, on va se positionner peut-être en amont, peut-être en aval. Donc, en fait, votre parcours client, il est hyper important pour le SEA, mais aussi pour le SEO. Donc là, Nicolas, toi, sur le contenu, qu'est-ce que tu en dis ? Il va falloir aussi se dépenser un petit peu sur le contenu. De toute façon, SEO, SEA, ça reste des tactiques où on fait des investissements et après, il y a le sujet, je pense que c'est tout le sujet du webinaire. Il y a certaines requêtes où on va plutôt s'appuyer sur du SEA, d'autres du SEO et d'autres, les deux, en fait, pour chercher la meilleure performance. Donc, notamment en réfléchissant au parcours client. Donc, moi, j'aurais tendance de faire la fameuse réponse des SEO en général. c'est ça dépend. Donc, voilà, c'est ça le sujet. Il n'y a pas, c'est quoi le mieux ? En fait, ça dépend vraiment du mot-clé, du parcours client. Est-ce que c'est un ancien client, un nouveau client, etc. Ensuite, on va avoir une autre question. Comment faire beaucoup de contenu lorsqu'un site propose uniquement quelques services et non des dizaines, voire des centaines de produits e-commerce ? Alors, peut-être, je vais commencer à répondre. Tu me diras, Emira, ensuite, si toi, tu vois des astuces. J'ai souvent cette question, par exemple, une fois, on m'a posé la question, justement, moi, j'ai un service en intelligence artificielle qui permet de faire ça dans les usines. Est-ce que le SEO, enfin, comment je peux faire du SEO ? Et là, ma réponse, au début, je me suis dit, ouais, oh purée, c'est quoi le mot-clé en face ? Pas évident. Et peut-être que le mot-clé n'existe pas, en fait. Mais en fait, là, le problème, c'est qu'on est en train de réfléchir à la solution, au comment, et non pas aux besoins qu'on va solutionner. Et c'est ça, le sujet. Par exemple, admettons, on vend une chaise, en fait, quand on vend une chaise, et je prends un exemple fictif, admettons, la chaise, ce n'était pas recherché comme mot-clé, dans ce cas-là, on va peut-être se dire, ok, mais la chaise, elle sert à quoi ? Peut-être à, on va dire, réduire le mal de dos, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se poser la question, ma solution, elle aide à quoi ? Et donc, sur quel type de mot-clé ? Et donc, c'est plutôt chercher des mots-clés type solution. Est-ce que toi, tu vois d'autres conseils de ton côté, Myra ? Alors, on peut regarder les mots-clés qui ont de bonnes perfs, déjà. Ça peut être une idée. Et de faire des landing pages appropriées. Donc, là, l'idée, c'est de travailler avec l'agence SEO, en plus de l'agence SEA. Donc, nous, on va identifier les mots-clés performants de notre côté. On peut les refiler à Nicolas, qui, lui, va en faire quelque chose de sympa sur le site, mettre en avant ses idées et avoir une réponse pertinente pour l'internaute. Après, on peut parler du ciblage des mots-clés. Donc, pour aller chercher, pour aller toucher plus de volume, on peut penser ciblage plus large au lieu de se concentrer sur des mots-clés très stricts. Donc, voilà, l'idée, après, c'est de travailler en synergie ensemble sur des thématiques pertinentes et performantes pour votre activité. Et puis, on va répondre à une dernière question je vois d'ailleurs, vous avez de la chance aujourd'hui, il y a Constance qui a répondu à pas mal de questions. Donc, ça, c'est top. Merci à toi, Constance. Une petite dernière question avant la fin de ce webinaire. La question, c'est Noémie. Bonjour. Toutes ces études de cas sont très B2C. Alors, c'est vrai, elles sont très B2C. Et avez-vous des exemples en B2B ? Alors, je crois, Émirat, que tu en as plusieurs des exemples. Alors, en B2B, oui, nous, on travaille aussi sur du lead. Donc, sur les études, alors, vous avez différents cas. Donc, soit le contexte s'y prête, donc les entreprises ont continué de fonctionner. Par exemple, je parle de la visioconférence. Vous avez vu des plateformes comme Zoom. Vous avez vu des applis peut-être être boostées pendant le COVID. Après, sur des questions plus produits qui peuvent aussi toucher du particulier. Là, ça a été plus compliqué. Mais, rebondir comment ? Il faut regarder ce qui a été fait l'année dernière. Regarder ce qui a été fait sur des périodes similaires pour justement vous adapter. Adapter votre budget, adapter votre stratégie, revoir en gros les tendances actuelles aussi pour ajuster votre stratégie digitale. Oui. Ça, vraiment, le fait d'analyser les tendances par rapport à un ou plusieurs services, ça reste clé. Vous pouvez le faire dans Google Trends typiquement. Oui. Et puis, le machine learning finalement de Google va s'adapter aussi. On l'a vu pendant le COVID, même en ne coupant pas des campagnes avec des enchères optimisées et automatiques, la machine s'est adaptée d'elle-même en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit du B2C ou du B2B, Google s'adapte aussi. Alors, je vais sélectionner une dernière question. Pendant que je sélectionne, je vous propose aussi, c'est dans l'onglet sondage, on a mis plusieurs questions pour avoir votre feedback, votre retour sur le webinaire parce que pour nous, c'est vraiment très important que vous puissiez nous faire un retour. Alors, je vais choisir la question en attendant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Ah, tiens, Sébastien, comment exploiter la synergie SEO plus SIA que vous avez présentée et qui est très orientée e-commerce sans restriction géographique dans le cas de la recherche d'un positionnement pour une stratégie strictement locale. Par exemple, un site de vente avec un rayon géographique limité. Donc, j'imagine, par exemple, il y a une ville, j'imagine, Sébastien. Est-ce qu'on sait faire une synergie SEO-SEA mais avec une géolocalisation par exemple au niveau de la ville ? Comme ça, oui. Oui, pourquoi ? Parce qu'en SEA, on peut utiliser les données, par exemple, de Google My Business qui peuvent positionner dans l'annonce Google Ads les données du magasin, donc les données physiques, par exemple, ses horaires d'ouverture, ses horaires de fermeture ou encore je suis à proximité de ce magasin ou encore son numéro de téléphone. Donc, moi, de mon côté, oui et je peux utiliser ce que Nicolas aura fait au niveau contenu pour l'adapter à mes annonces Google Ads. Donc, si de votre côté sur, par exemple, Lyon ou Saint-Étienne ou Paris ou quelques villes que ce soit finalement, vous avez une stratégie différente, une stratégie marketing différente ou des besoins différents, on peut l'adapter effectivement. Ça, c'est un point d'ailleurs qui est très important pour la partie locale, notamment en SEO. on va avoir un travail à faire sur l'optimisation du site web sur la ou les géolocalisations d'ailleurs. Il peut y en avoir plusieurs, parfois plusieurs points de vente. Donc là, il y a un travail à ce niveau-là puis il y a un travail aussi au niveau, en effet, Google My Business, Local Pack. Donc, c'est vrai que le SEO local a toutes ses spécificités. Voilà. Écoutez, là, on a un peu dépassé même l'horaire. Merci à tous pour votre participation. J'espère vraiment que ceux-là, ces différents conseils vous ont apporté des apprentissages pour avancer. Un énorme merci à toi, Emira, pour avoir participé à ce webinaire. C'était un plaisir. J'ai pris énormément de choses et donc, je le rappelle, n'hésitez pas à répondre dans l'onglet sondage. Il y a plusieurs questions pour avoir votre retour pour qu'on puisse préparer au mieux le prochain webinaire. Merci à tous et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.